On avait commencé à emballer nos huîtres hier, mais on est en train de tout remettre en broche et puis ça repart au parc en attente d'une autorisation de réouverture. Ah oui, c'est un gros coup dur. Ça représente quand même 50% des ventes de Noël, ce qui représente quand même une dizaine de tonnes pour nous. C'est la colère parce que le travail, on le fait bien en amont. On a des bassins en circuit fermé, les huîtres sont rentrées, c'est oxygéné. Il y a tout ce qu'il faut et on ne comprend pas. C'est la préfecture qui s'engage, qui prend ses engagements. On peut le comprendre effectivement parce que nous, on ne veut rendre personne malade. Mais c'est un coup dur. Honnêtement, c'est un coup dur. Le manque à gagner, il est perdu et on ne rattrapera pas ce qu'on ne va pas vendre pour les fêtes du jour de l'an. Voilà, donc ça, ce sont des huîtres que nous avons donc emballées et que nous allons remettre à l'eau. Voilà, tout ça. Elles ne sont pas perdues pour l'instant, on les remet juste à l'eau. Voilà, mais de toute façon, c'est sûr qu'on ne recommercialisera pas dans les mois à venir le tonnage qui était prévu pour cette période-là. Ce que l'on espère surtout, c'est que l'État va nous aider pour les pertes. Parce que c'est bien beau de prendre des décisions, mais après, par derrière, il faut nous aider. Parce qu'on est dépendants de la nature. On nous ferme parce qu'il y a ce virus dans l'eau et ce virus dans l'eau, malheureusement, il vient de toutes ces pluies abondantes qu'il y a eu. Et tant qu'on ne résoudra pas ce problème-là, on sait que tous les ans, on aura une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Cette année, on a eu des phénomènes climatiques qui ont fait qu'il y a eu des débordements, beaucoup de pluie, beaucoup d'inondations et beaucoup de drainage vers les bassins, et notamment le bassin d'Arcachon. Donc, on n'est pas très, très étonné que ça nous arrive aujourd'hui. Mais bon, par contre, on est obligé d'accepter ça avec résignation. Et j'espère que les pouvoirs publics sauront faire ce qu'il faut pour s'occuper un petit peu de la profession. Ah non, mais aujourd'hui, on ne peut rien faire. Aujourd'hui, même les gens qui sont à stock protégé, d'après l'arrêté, ne sont pas protégés. Il y a vraiment une fermeture totale du bassin d'Arcachon. A priori, si effectivement c'est un eurovirus, c'est une fermeture de 28 jours. Parce qu'après la crise sanitaire et la tempête qui a détruit de nombreux parcs à huîtres en octobre dernier, les représentants austréicoles du bassin dénoncent une grave crise économique du secteur. Alors, cette décision de fermeture a du mal à passer. Sous-titrage ST' 501